Rodenbach, c'est la seconde moitié du XIXe siècle. Donc, c'est comme Verrard et c'est comme Matorlinck. Rodenbach correspond vraiment à la phase d'apogée du symbolisme. Mais tous ces gens, ils viennent pratiquement de Gant et d'Anvers. Bien évidemment, Georges se retrouve dans le grand collège des jésuites à Gant, le collège Sainte-Barbe, où vont se retrouver aussi Van Lerberck, Matorlinck et Verrard. C'est d'ailleurs par les Rodenbach que Verrard va trouver sa maison du caillou-quibique dans Léonel, au sud du Hainaut. Exact, par l'épouse. Par l'épouse. Donc, lui, il vient mourir et alors, bon, ils vont avec Mme Rodenbach... À Roissin. C'est ça. Et ils vont découvrir leur gîte. Mais tous ces gens, c'était quand même, par rapport aux écrivains actuels, c'est quand même des gens fortunés, des gens aisés. C'était des gens aisés, ça c'est tout à fait clair. Il y a la brasserie, Rodenbach, qui appartenait à la famille. En fait, à l'époque, il publiait des articles dans Le Figaro. Et j'ai l'impression qu'avec le recul, à l'époque, publié dans Le Figaro, c'est comme si aujourd'hui vous passiez à la télévision. Oui, non, c'est d'ailleurs Le Figaro, c'est dans Le Figaro qu'on annonce que la première pièce de Matorlinck, La Princesse Malen, c'est un nouveau Shakespeare. Exact. C'est l'organe de référence. Quand il va à Paris, il fait partie d'un groupe que j'ai trouvé très curieux, qui s'appelle les hydropathes. En fait, ces gens s'amusaient. Mais ce sont des grands gamins, en fait. Oui, et qui ont en plus les moyens de s'amuser. On ne peut pas dire qu'ils rentrent le soir épuisés par 8 ou 10 heures de travail pénible. Mais chez les hydropathes, ils rencontrent Sarah Bernard, Charles Le Croix, Alphonse Allais, Maurice Barès, enfin, beaucoup de monde. Toute la génération fin de siècle. Georges Rodenbach, en fait, n'a jamais vraiment quitté la Belgique, même quand il était en France, puisque, si je suis bien informé, il a organisé, ce qui ne se fait absolument plus aujourd'hui, des conférences dans le pays pour faire connaître des gens comme Villiers de l'Île d'Adam et Malarmé. Donc, à l'époque, on remplissait des salles en faisant des conférences sur des auteurs. Enfin, on remplissait des salles, ils n'ont pas tous fait un tabac. Non, mais ils étaient bien payés pour faire ça. Oui, mais Verlaine, en plus, était ivre-mort, donc ça ne peut pas dire que c'était un grand succès. Pour le français à l'époque, le belge, est-ce que c'est la même chose ? Parce que maintenant, français et belge, on est tellement proche au niveau culturel, au niveau de la manière de vivre, qu'on peut se considérer comme des cousins, et parfois même oublier qu'on est français et belge. Mais à l'époque, est-ce que le belge, c'était quelqu'un de différent, comme les canadiens chez nous, par exemple ? Le grand roman symboliste, c'est Rodenbach. Les grands poèmes expressionnistes, c'est Vera. Donc, à la fois, ils occupent des créneaux dans lesquels les français sont un peu moins présents, et ils le font avec beaucoup de force. Et ils proviennent d'un pays qui est en pleine croissance, et la deuxième puissance économique du monde. Tout à fait. Tout ça joue. Le charbon, l'acier, c'était... Oui, l'Égypte, la Chine... Mais les Belges étaient considérés comme riches, hein ? Oui, c'était la deuxième puissance économique du monde. Et d'ailleurs, ça reste quand moi je rencontre Mauriac en 69. Oh, la Belgique ! Les gens sont très riches ! Il y a un truc qui m'a un peu étonné aussi. Quand il a publié Bruges, la morte, qui est en fait l'œuvre la plus connue de Georges Rodenbach, en fait, si j'ai bien lu, il a commencé à la publier sous forme de feuillet dans le Figaro. Donc, pas directement en tant que bouquin chez Flammaria. Il le publie d'abord en fragments dans le Figaro, ce qui est courant à l'époque. Ah bon ? Oui, non, ça c'est... Dans les journaux, mais encore dans mon enfance, il y avait des feuilletons, comme on le disait. Oui, mais ce sont des poèmes, Bruges, la morte... Non, non, c'est un roman. C'est un roman. C'est un roman. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'un roman de ce type-là a quand même été lu dans le Figaro et que, dès la fin de l'apparition, sous forme de feuilleton, le livre paraît, mais il constitue lui aussi une nouveauté puisqu'il est illustré. Exactement, avec Knopf. Non, 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 non. Il est illustré avec des photos de Bruges. Des photos de Bruges qui correspondent quelque part au climat de ce que Renaud-Bach raconte, c'est-à-dire, si vous prenez l'ensemble des photos, il n'y a personne. De temps en temps, on entrevoit une silhouette d'une petite vieille qui voit... Mais donc, c'est la ville sans personne. Qui change évidemment complètement le statut de l'homme parce que l'histoire de Bruges-la-Mort, ça aurait pu faire un roman de guerre. C'est quoi exactement ? C'est un veuf, éploré, qui ne se remet pas de la mort de sa femme, et qui s'est installé à Bruges, dont le climat mélancolique correspond à sa mélancolie profonde. Et tous les soirs, vers 5 heures, il quitte son domicile pour se promener dans Bruges. Il suit une silhouette. Enfin, il va au théâtre et au théâtre, donc en fait, la silhouette qu'il a suivie, c'est une actrice. Et à tort ou à raison, il trouve que cette actrice ressemble fortement à sa femme et donc évidemment, ce qui doit arriver, arrive. Mais lui, en fait, n'aime pas cette femme en tant que telle, il aime cette femme en tant que la remémoration d'une autre. Et plus les choses évoluent, plus il va lui faire mettre des robes. C'est un roman de guerre, en fait. Oui, c'est ce que je viens de dire. Non, ce n'est pas un roman de guerre. La trame narrative telle que je la raconte aurait pu faire un roman de guerre. Mais ce qui est écrit est autre chose. Donc bon, et finalement, évidemment, elle va prendre des amants. Et puis un jour, au moment où se promène dans Bruges, la procession du Saint-Saëns, elle ouvre, elle entre dans la pièce où il y a les reliques de la femme où elle ne peut pas entrer. Elle ouvre le globe sous lequel se trouvent les cheveux de la femme et d'autres choses. et lui considère là, évidemment, qu'il y a profondation et il va donc l'égorger avec la chevelure de la mort. Alors donc, ça, c'est la trame qui, évidemment, a correspondu au genre de roman du XIXe siècle. Mais ce que Rodenbach écrit, c'est autre chose. Il écrit, en fait, le roman de Bruges. La passion de Duc Vian, puisque le personnage s'appelle Duc Vian, c'est Bruges, Bruges dans laquelle il faut surtout qu'il n'y ait personne. Et donc, toute l'écriture de Rodenbach, c'est en quoi c'est un roman symboliste, c'est que cette histoire, qui aurait pu être un roman de gare ou un roman naturaliste, est racontée tout le temps avec des métaphores et des symboles. Et donc, Bruges est fondamentalement le symptôme, c'est-à-dire que la rivale de la fille, ce n'est même plus la morte, c'est Bruges, dont l'ensemble du corps de Pierre est devenu l'équivalent du corps décomposé de la morte. Il y a une actrice qu'il a bien connue, Marguerite Moreno, qui a été célèbre, et qui a joué dans le voile. C'est de lui aussi, ça. Mais c'est-à-dire que... Est-ce qu'elle était sa maîtresse ? Sean ne me demandait pas des histoires d'alcool. Je n'en sais rien. Je n'ai pas été regardé par le trou du miroir. Donc, le succès de Bruges, la morte, est-elle ? À une époque où on va au théâtre, tous les gens bien, mais même les gens du peuple, le cinéma n'a pas encore commencé. Et la télé encore moins. Oui, donc, on va au théâtre. On va au théâtre, on drague au théâtre, on boit, enfin, on s'amuse, on va manger après. Et Rodenbach, comme le Monnier, d'ailleurs, vont adapter certains de leurs textes qui ont marché pour le théâtre. Et Rodenbach, ce sera la voile. Le ou la voile ? Le voile. Le voile. Avec Marguerite Moreno, il a insisté pour que ce soit elle. Chez Rodenbach, il y a un livre. Il n'y a pas qu'un livre. Les poèmes symbolistes sont intéressants. Mais eux, ils portent une marque d'époque qui n'est pas le cas des grandes serres chaudes de Maturlinck ou des chansons, qui n'est pas le cas des grands poèmes de rare. Il y a un livre qui reste aujourd'hui comme quelque chose d'exceptionnel parce qu'il dit en prose le symbolisme qui normalement se disait qu'en poésie. En français, il n'y a rien d'équivalent. Il n'y a rien d'équivalent. Alors oui, il y aura Proust. Et Proust, il va faire la recherche du temps perdu. C'est des tomes et des tomes. Tandis qu'ici, c'est un récit bref d'une petite centaine de pages. Pas plus ? Non. Donc c'est une perle, quoi. Oui, c'est une perle rare.